Bonjour à tous, je suis très heureux qu'on se retrouve aujourd'hui puisque je vais pouvoir vous faire découvrir en avant-première avant d'arriver sur le marché cette rénovation complète, cette division en deux appartements. Si vous vous souvenez, lors de la précédente émission, lors de la précédente vidéo, j'avais pu faire la démolition à l'intérieur de l'appartement. On est donc ici en partie commune, je vais vous présenter un appartement type T2, c'est-à-dire avec une chambre séparée et un appartement ici en partie commune studio. Donc les compteurs ont été individualisés. Ici, si vous vous rappelez, on avait donc les deux portes d'entrée, elles ont complètement été refaites, repeintes dans le code couleur de la copropriété afin bien sûr de respecter l'immeuble et le règlement de copropriété. J'ai hâte que vous puissiez découvrir le résultat puisque les travaux sont terminés, les décorateurs et les décoratrices ont effectué un travail remarquable. Je tiens à les féliciter au travers de cette vidéo et je vais pouvoir vous présenter maintenant l'aménagement. Venez avec moi, c'est comme si vous étiez candidat locataire. On va voir si le wow effect fonctionne. C'est parti ! Bienvenue donc dans ce premier appartement, appartement de type studio. Si vous vous souvenez déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y avait un espace de partie commune qui était cloisonné ici. On avait l'ancienne grande cuisine de cet appartement et on avait un espace derrière où il fallait démolir pour aller chercher de l'espace. On l'a reconfiguré. Donc cet appartement, c'est un premier studio d'environ 14-15 m². Je n'ai plus le chiffre exact en tête après passage du diagnostiqueur pour effectuer la mise en location. Je vais tout de suite pouvoir vous montrer. On va commencer par l'espace salle de bain puisque en gros, cette surface-là n'existait pas lors de la première visite. Donc on ne pouvait pas le voir, on travaille toujours sur une porte coulissante dans des petits espaces parce que ça permet de gagner énormément d'espace et de ne pas avoir à gérer le pouce en droit, pouce en gauche, tire en droit, tire en gauche. On travaille donc toujours sur WC, douche, sèche-cherviette, petit lavabo ici. On va vous mettre quelques plans de la salle de bain pour que vous puissiez vraiment voir le travail qui a été fait. Ensuite, on équipe toujours sur l'aménagement télévision, écran plat, machine à laver le linge. Ici, ça permet vraiment d'avoir un confort supplémentaire pour le locataire. On travaille toujours sur des rangements, alors soit sur mesure, soit des rangements standards si ça le permet. Ici, c'est vraiment le point sur lequel je voudrais accentuer. On a travaillé sur du rangement en hauteur ici. Donc ça, c'est du mobilier complètement fait sur mesure. Cofrage du compteur EDF que vous retrouvez ici. Donc nouveau compteur qui a été installé, tableau complètement refait à neuf. On exploite les moindres recoins. Ici, la cuisine, c'est vraiment intéressant parce qu'on est sur un petit retour en L. Donc ça nous permet d'ajouter du rangement additionnel avec une partie plan de travail. Plus ici, on a mis assiette, casserole. Pour montrer une démarcation et créer des espaces, même dans des petits espaces, puisque c'est le cas sur du studio de 15 mètres carrés, un produit entrée de gamme à Paris. On va travailler sur une partie volontairement en carrelage pour l'espace cuisine. D'une part, pour l'entretien, la propreté, puisque ça va permettre, s'il y a un petit peu de claboussures d'eau, de pouvoir nettoyer très proprement. Et aussi, en termes de décoration, de marquer un coin et de marquer un espace carrelage. On a travaillé ici sur des couleurs plutôt chaudes bois. Je vous montre, ça permet dans un petit espace d'avoir quand même un très grand réfrigérateur avec espace freezer. Et au-dessus, de parfaitement intégrer le ballon d'eau chaude. Comme la salle de bain est d'une surface réduite, on a travaillé ici sur un ballon qui ne nécessite pas d'être extra plat. On peut travailler sur du classique et ça permet de libérer de l'espace dans la salle d'eau. Je vous montre vraiment l'intégralité, comme si on faisait une visite locataire. On travaille avec le micro-ondes qui est volontairement intégré. On fait arriver les prises de courant derrière. Une hotte, double plaque, évier en angle. Une partie plan de travail ici et ici. Ici, on a pour les couverts. Et vous avez ici pour la partie poubelle un rangement supplémentaire. On a travaillé pareil pour exploiter la profondeur avec des rangements tournants. Donc sur disque tournant en verre, ça permet vraiment dans un espace à la base perdu. C'est-à-dire l'angle de la cuisine de pouvoir vraiment faire beaucoup de rangements. Et ici, vaisselle, tout est prêt. C'est comme si le locataire arrive. Comme vous pouvez le voir, je vous le montre même sur la table. On s'assoit et le locataire est prêt à prendre place et à pouvoir déjeuner, dîner. Le but, c'est de créer un effet waouh ici. On a éclairé volontairement l'ensemble des lumières de l'appartement quand on pénètre. Si vous me suivez, vous savez que c'est mon petit plus. Ce n'est pas on rentre et on éclaire toutes les lumières. C'est déjà complètement éclairé pour le voir sous son meilleur angle. À l'heure où on tourne cette vidéo, c'est midi, c'est plutôt nuageux, moitié couvert. Donc, on est sur une exposition à priori normale. On dresse déjà l'appartement vraiment comme dans les magasins d'exposition. Ça permet vraiment au locataire de se projeter, de donner un côté chaud à l'appartement et lui montrer qu'il est attendu et qu'il est accueilli. Je voudrais vous montrer les autres espaces de rangement parce que c'est important de ne pas oublier qu'on est sur 15 mètres carrés. Donc, c'est une petite surface et pourtant, il y a beaucoup de rangements. On le voit, on a fait quelques rangements pour poser la box en dessous de la télé. Comme ça, les fils ne traînent pas, il n'y en a pas de partout. Donc, ça permet ici, on met la box, les télécommandes, c'est propre. On a ici une grande zone de rangement. Pareil, on a travaillé sur du rangement complètement sur mesure. Donc là, on a prévu couette, drap, oreiller, petite planche à repasser. Et puis, il va pouvoir, le ou la locataire, mettre l'intégralité de ces affaires. On est resté sur un style scandinave, donc couleur chaude. Table basse ici en rondin de bois. Donc, c'est vraiment très efficace en termes de décoration parce que c'est très joli. BZ, le lit qui viendra. Et puis ici, on exploite les moindres recoins où on va chercher des étagères, donc de la déco. Mais en même temps, on peut meubler derrière. Le radiateur dans le renfoncement, encore une fois, ça ne perd pas de place. Il n'y a pas de zone. Ça permet de très bien circuler dans l'appartement. Beaucoup de déco puisqu'on voit qu'on a ici beaucoup de déco au mur. Les portes-manteaux. On retrouve ici encore une fois des tableaux. On arrive ici dans un environnement qui est quand même très chaud, très chaleureux et on se distingue énormément du coup des appartements concurrents. C'était le plus. Ça, ce n'est pas nous. L'immeuble en bénéficiait déjà. C'est vraiment intéressant. On a store complètement électrique. Donc, il y a un vrai, vrai confort. Il y a un immeuble en face. On a plutôt une vue dégagée. Il y a un arbre. Beaucoup de fenêtres puisque dans 15 mètres carrés, on en a deux. Et il y a une petite fenêtre ici qui n'était pas du tout utilisée. Voilà, on l'a complètement remise. Ça permet d'avoir une ventilation dans l'appartement et dans la partie salle de bain. Et ce qui est important pour ne pas qu'il y ait de problèmes d'humidité. Je suis très heureux de vous faire découvrir ce premier appartement. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. On est aujourd'hui un vendredi à l'heure où je tourne cette vidéo, juste avant les fêtes de Noël. Il va être commercialisé. Ça va se louer très, très, très rapidement. C'est pour ça que je suis venu faire rapidement cette vidéo parce qu'il part sur le marché et on sait que ça ne va pas rester longtemps. Je vais vous emmener dans l'autre appartement puisque c'est le principe d'une division. C'est qu'ici, je peux vous montrer le rendu d'un studio. Je ne vous en avais pas parlé. Au sol, on est bien sûr carrelage salle de bain, carrelage sur la zone cuisine pour qu'il y ait une délimitation. Et ici, on est en parquet flottant. On est en Scandinave. Donc, on est sur des couleurs plutôt chaudes pour respecter le style de décoration. Je vous montre la deuxième partie, partie type T2. Je voudrais déjà que vous visitiez avec moi comme si vous étiez un candidat locataire. Et après, je vous ferai la présentation de cet appartement. Donc, vous pouvez directement comme si le locataire arrive, il est dans le salon. Je vous le dis, là, il y a un pur effet waouh puisqu'on a travaillé sur beaucoup, beaucoup de décorations. C'est très personnalisé. Mais en même temps, le but, c'est que ça plaise au plus grand nombre. Et je pense que vous allez bien vous rendre compte à la caméra des détails. On a travaillé sur l'intégralité des bougies, de la décoration. Il y a des cadres. Il y a tout pour poser le papier. On a mis au locataire de quoi personnaliser, mettre ses photos pour qu'il se sente vraiment chez lui. Donc, c'est très réussi. Je suis très fier de cet appartement parce que je le trouve magnifique. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus longuement tous les points sur lesquels l'ensemble de l'équipe. Je suis vraiment fier d'avoir constitué cette équipe à travailler pour que je puisse vous montrer un petit peu le niveau de détail qu'on obtient dans cet appartement. J'adore parce qu'on travaille toujours sur un appartement type témoin. C'est-à-dire qu'encore une fois, on retrouve l'appartement est dressé. C'est prêt comme si on pouvait s'installer. Donc, c'est ce qu'on a fait. Pareil, couleur chaude et couleur bois. On retrouve ici grand frigo. C'est quand même très appréciable parce qu'on voit souvent, alors quand il n'y a pas le choix, on met bien sûr du frigo sous-plan. Et quand on peut travailler sur du grand frigo, c'est vraiment appréciable parce qu'on est proche d'un appartement en résidence principale et pas juste un projet purement locatif. Il va se sentir bien. Il peut quand même stocker beaucoup de choses, le locataire. Pareil, on lui met son micro-ondes. Un micro-ondes, ce n'est pas très esthétique, sauf vous savez les micro-ondes intégrées, mais ils prennent plus de place. C'est plus cher en termes de coût. Donc, on travaille et puis c'est plus cher à changer après si un jour ça casse. Donc, on travaille sur des micro-ondes volontairement à l'intérieur de placards. On est très proche d'un appartement comme si on voulait. Ils vivent là en résidence principale et sur plusieurs années. Vaisselle, verre à vin, tout est compris. La hôte que vous retrouvez ici. Donc, le rangement, la prise, il peut stocker un petit peu plus. Deux plaques comme l'autre vitreau céramique. Ça suffit parce qu'on ne va pas faire de la très très grande cuisine a priori. Lave-linge, complètement intégré, donc avec la façade. Pareil, on pourrait travailler, ce serait un tout petit peu moins cher sur du lave-linge qui se voit. Mais il y a quand même en termes de qualité, visuellement, c'est plus beau quand c'est complètement lisse. Les archi ont travaillé sur deux codes couleurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Imitation ici, briques sur la crédence que vous retrouvez. On est resté sur les mêmes tons en termes de parquet, tout simplement, parce que là, il y a une économie d'échelle pour les artisans et de rapidité, plutôt que de devoir travailler sur deux tendances. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est le papier peint. Vous le retrouvez ici, à l'intérieur, derrière les étagères. Ce qui est joli, puisqu'on le voit vraiment en fond, il y a un décrochage. Et on fait un rappel ici, ce qui est intéressant. Donc, toujours, on travaille sur un miroir parce que les gens aiment bien se regarder avant de sortir de la maison pour voir s'ils sont impeccables. Donc, c'est intéressant parce que ça saute tout de suite aux yeux. Beaucoup, encore une fois, de déco qui a été mis, mais avec, à mon sens, beaucoup de goût. On exploite les renfoncements en étagère. Ça pourrait être une bibliothèque. Là, nous, on a mis la décoration pour tout préparer. Mais demain, s'il est étudiant, s'il est jeune actif, il peut retravailler sur ses livres et sa propre décoration. Encore une fois, on retrouve ici, il n'y a pas de meuble qui rentrerait parfaitement. Donc, on préfère, quand c'est le cas, pouvoir travailler sur du rangement sur mesure. Là, télé en face du canapé. Et pareil pour la box, pour que tout soit propre. Et bien, on met ici les petits placards. Comme ça, ça ne se voit pas. Les télécommandes, tout ce qui est un petit peu disgracieux, ça permet d'être à l'intérieur des placards. On travaille sur les prises derrière. Comme ça, il peut brancher toute la box, les cabres réseaux. Et on ne voit strictement rien. Et c'est extrêmement propre et épuré quand on rentre. Je vais vous montrer la chambre. Et puis, on ira voir l'entrée, la salle de bain. Pareil, une zone de rangement supplémentaire. La chambre, on a fait le même effet. On a travaillé ici sur un papier peint parce que ça permet de vraiment personnaliser et d'avoir du style dans l'appartement. Je suis particulièrement fier du pan qu'on a fait ici. Pour la chambre qui est plutôt d'une surface réduite, on travaille vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangement. Donc voilà, pardon, ça c'est mon manteau en l'occurrence. Et là, on va pouvoir stocker penderie, manteau. Et la même chose qu'on retrouve ici. Penderie en bas, étagère en haut. Donc il y a énormément de rangement par rapport proportionnellement à la taille de l'appartement. On a intégré à l'intérieur de ce pan un bureau pour laisser un ordinateur. On a tout prévu puisque ici, on fait volontairement une petite découpe pour le passage des fils. Donc ça permet pareil, il n'y a pas plein de fils. Ça, on descend et on peut plugger à l'intérieur. On laisse son chargeur d'ordinateur. Et on travaille bibliothèque. On peut mettre tous les livres. Je ne vais pas ouvrir tous les placards parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais vous pouvez voir sur la partie gauche ici, pareil, on travaille sur du rangement. On exploite le renfoncement. Une prise, c'est intéressant parce que s'il veut mettre une lampe d'ambiance, quelque chose, il peut le faire. Du rangement en haut, du rangement en bas. Et ça permet véritablement de pouvoir stocker en plus. Ça nous permet aussi entre deux locataires, les meubles sont figés. Tout est là. Ça ne bougera pas. Le jour où on repint un petit coup de peinture de partout, et l'appartement, il redevient éclatant comme il l'était. Félicitations franchement aux archives. Elles font toujours des trouvailles tellement intéressantes. On est ici sur un style scandinave, donc bois. Elles font un rappel code couleur. L'intérêt, c'est un petit peu de retrouver comme quand vous êtes à l'hôtel et vous pouvez avoir votre jeu de lumière ici si vous ne voulez que l'ambiance pour lire ou si vous voulez vraiment complètement rétroéclairer. On donne côté court, pareil, pas de problème de luminosité. Pas de problème de bruit du coup puisqu'on ne donne pas sur la rue. Et suivez-moi, je voudrais en dernier vous montrer la salle de bain parce qu'on a travaillé sur un effet type bateau. Vous allez voir ce que je veux dire. On reprend ici les codes pour gagner de la place en travaillant sur de la porte coulissante. Là, on ne pouvait pas le faire en intérieur mural parce qu'on était sur des porteurs et puis on est sur un mur biseauté. Donc, on a cherché encore une fois à exploiter les renfoncements avec des bibliothèques. Donc comme ça, dès l'entrée, c'est joli, il y a de la décoration. Des portes mentaux style scandinave en bois avec des grecs en bois. Il y en a trois. Cofrage du compteur EDF. Et là, je vous montre cette salle de bain spéciale dédicace à Stéphane Plaza. Si tu me regardes, on a mis une double vasque. Donc, ça va faire très plaisir à Stéphane. Et double vasque parce que si c'est un couple, c'est sympa. Elle est petite, mais on retrouve vraiment la personnalisation comme quand vous êtes à l'hôtel. Carrelage, carrelage imitation marbre. Volontairement, je ne vous éclaire pas la lumière parce qu'on la fait fonctionner en même temps que la VMC qui se trouve ici de façon à forcer le locataire. Quand il éclaire tout, la VMC se met en marche. Comme ça, ça permet à l'appartement de ne pas avoir de problème d'humilité. Là, je ne le fais pas parce que ça va être désagréable pour le bruit de la VMC si j'éclaire puisqu'on le fait quand il prend sa douche ou autre. Donc, il y a encore bien sûr des spots étanches au plafond. Mais pour des raisons sonores, je ne les mets pas en place. On va vous montrer ballon d'eau chaude extra plat dans le renfoncement au-dessus des WC. Dernier modèle. Sèche-serviette, pareil, sur le côté, on gagne de la place. Bon, là, on l'a mis là en attendant la partie planche à repasser. Un petit module, un petit élément pour chaque locataire. La douche, magnifique parce que, pareil, imitation marbre avec ce carrelage, je pense qu'on doit être dans les 20-25 euros par mètre carré et il fait vraiment de l'effet. Il est très beau. Porte rétractable puisqu'on est sur une douche qui est plus grande qu'un modèle standard. On doit être à peu près sur du 60 ou 70 de profondeur, si ce n'est 80 par quasiment un mètre. Donc, c'est intéressant. Et je voulais vous montrer ça, ce style scandinave, ce style bateau. On a travaillé sur de l'imitation tech en carrelage. Ça fait son petit effet. En tout cas, moi, ça marche sur moi. Donc, je pense que ça va marcher sur le locataire. On a l'impression un petit peu de rentrer dans un bateau. C'est plutôt sympathique. Pareil, c'est la copropriété. Ce n'est pas nous, mais on a remis complètement les appliques aux normes. On peut travailler ici sur du store complètement électrique. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça donne une image très haut de gamme. J'espère et j'en suis persuadé que cet appartement vous a plu. Je suis très fier et très heureux de cette réalisation. Franchement, les artisans ont fait un travail formidable. Les équipes en charge du suivi de travaux également. Les décoratrices sont venues ajouter vraiment, je pense, tout leur talent. J'espère que ça vous plaît et que vous vous rendez compte à travers la caméra du travail qui est effectué. Moi, je sais l'implication que ça demande. Si vous vous souvenez, je me trouvais par ici il y a quelques mois quand j'ai fait la démolition de ce mur. Cet appartement, il est formidable. On vient de créer de la valeur. Soyez en tant qu'investisseur. En tout cas, c'est notre leitmotiv. Soyez toujours fier des appartements que vous délivrez. Créez de la valeur pour vos locataires. Et donc derrière, vous allez vous enrichir comme tout entrepreneur, commerçant, personne qui crée de la valeur pour ses clients. Vous allez en retirer, bien sûr, un bénéfice derrière personnel. Quand vous allez vous endormir le soir, à mon sens, vous allez être fier des appartements que vous détenez. Et votre patrimoine, au-delà du fait que, bien entendu, il va se rembourser tous les mois tout seuls, on est en plus sur un marché ici où les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter. Et croyez-moi, si demain, on devait s'en défaire et le vendre, le prix des travaux, même le notaire, on l'aurait directement absorbé parce qu'on a créé de la valeur et on serait capable de le revendre à une personne en résidence principale qui aurait le coup de cœur, qui se projetterait et qui voudrait y vivre instantanément. Comme j'aime le dire, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable.